Il est bon à cause de nous, et nos vies sont les rappels de la bonté de Dieu. Nous avons bien aimé les indications de sa bonté, nous les passionnaires, et son amour divin et de sa compassion sur les êtres à qui nous sommes. Oui, bien aimé, il est de notre devoir d'accourir au pied de son trône afin, bien aimé, de pouvoir nous rabaisser et de lui dire ce que nous sommes sans lui. Nous sommes rien, nous ne valons rien, il n'y a rien de bon à nous, nous ne méritons rien sinon le néant. Oui, bien aimé, même les droits, on n'en a pas. On a les dons de la vie, mais les droits de la vie, on n'a pas assez. Si nous sommes encore vivants, c'est sa grâce, sa miséricorde. Si nous sommes encore vivants, frères, c'est sa bonté, sa miséricorde. Voilà pourquoi que l'on vit soit une source d'action de grâce, et de moins en moins une source de murmures. Sinon, pour ne pas dire au grand jamais une source de plainte. Nous étions hier en train de voir quelque chose de très important par rapport à notre position en Christ. Nous étions en train de parler sur notre grand thème, être associé des dieux, qu'a initié notre frère Théo. Nous sommes en train d'essayer de voir ce qui se passe dans la présence de l'éternel. Quels sont ceux qui sont bien aimés qualifiés pour y démêrer? Et quelles sont les conséquences? Nous allons revenir à notre écriture de base d'hier, et nous allons essayer de voir la pensée de l'éternel pour ce soir. Le psaume, chapitre 84, nous allons reprendre les deuxièmes versets, puis nous allons progresser petit à petit. Bien-aimés, lorsque nous lisons le fils décoré ici, Nous savons déjà que c'était des gens dont le cœur ne possédait rien sur la terre. Leur trésor était là où était leur cœur, parce que leur cœur était dans les cieux. Il y a quelque chose que je peux dire de l'auteur de ces versets, c'est ce que je dis d'emblée. Nous pouvons nous référer au psaume 73 pour comprendre ce que j'ai dit. C'est toujours le fils décoré qui a écrit ce psaume-là. Il dit sur terre, il n'y a rien que leur cœur désir. Donc leur désir a été transféré, tout ce qui est le reste, au Dieu divin que le Seigneur est en notre Dieu. Plus rien qu'ils désiraient sur la terre, leur cœur ne désirait qu'il est Dieu. Le désir de leur cœur était Dieu. La prière soit de leur cœur était Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit, moi-même, si je ne peux pas toucher le président français, devienne le fils qui m'approchait des chants, je disais. Le fils qui est dans les parages. Bien aimé dans les seigneurs. Ceux fils décorés avaient un cœur qui ne soupirent après rien d'autre que Dieu. Merci beaucoup, bien aimé Dieu, pour l'ajout du verset. Quel autre es-je dans le ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il est en train de montrer à Dieu cœur. Là où Dieu est, il n'a rien qu'il désire autre que Dieu. Ici, de l'âge où lui-même il est, il ne désire que Dieu. Bien aimé, voici la position d'un homme qui est rassatié de Dieu. Parce que celui qui a soif sera rassatié. Mais il sera rassatié de la chose dont il a soif. Ne vous étonnez pas quelqu'un qui marche dans la justice. Quelqu'un qui... On va revenir à notre écriture que nous étions en train de lire. Dans psaume 84, du deuxième au quatrième verset. Au deuxième verset, nous constatons quelque chose. Les fils de Corée avaient une attraction. Ils avaient de l'amour et du plaisir pour la maison de l'Éternel. Ils avaient un grand désir de cette maison. Et les départs, ils disent que les deux mères sont aimables. Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après l'épargne de l'Éternel. Ces gens, leurs cœurs ne pouvaient se contenir de la soif de la maison de l'Éternel. Ils poursuivent. Mon cœur et ma chair poussent d'écrire vers les dieux vivants. C'est là que nous comprenons que sa soif, son désir d'épargne de la maison de l'Éternel, bien aimé, ce n'est pas de la maison, mais c'est de la soif de Dieu. Car il ne crie pas vers la maison, mais il crie vers celui dont il a soif. Il dit, mon cœur et ma chair. C'est-à-dire, quand il crie avec sa chair, c'est parce qu'il est dedans de son cœur, il crie déjà. Or, bien aimé dans le Seigneur, le gros problème est là. Lorsque nous crions vers l'Éternel, notre soif est véritable et s'y est tellement si. Les cris viennent du cœur et ils sortent par la chair. Tout cri qui se limite à la chair sans venir du cœur n'est pas un cri véritable. C'est un semblant de cri. C'est une prétention. C'est une apparence. Mais ce n'est pas une réalité. Or, bien aimé, ce que l'Éternel désire, c'est un cri du cœur et de la chair. Aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup d'églises pentecôtistes, nos églises, des gens bien aimés, manifestaient beaucoup d'émotions pour la part. Quelqu'un criait vraiment, non, aujourd'hui, je ne me réponds vraiment de mes péchés. Bien aimé poussé par un sentiment ou un regret. Mais son cœur ne sait pas encore répondre. C'est l'église. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Il n'est pas nécessaire pour nous de commencer d'abord à crier à Dieu de notre chair. Il est de commencer d'abord à crier à Dieu de notre cœur. Voilà pourquoi il ne dit pas « Ma chair est mon cœur ». Il dit « Mon cœur est ma chair ». C'est-à-dire, mon cœur pour se décrire et faire les dieux vivants. Et ma chair aussi pour se décrire. C'est « Elle a bien aimé ». C'est l'église aussi. Mon cœur pour se décrire. Ah, ma chair, aussi pour se décrire. Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous dit Romain ? Romain nous dit que c'est lui qui croit du cœur. Parce que le cœur ne parle pas, le cœur n'a pas de bouche. Mais le cœur, bien aimé, il croit. Si tu crois de ton cœur, le Seigneur c'est ça. Et si tu le confesses de ton cœur. Si tu crois de ton cœur, et si tu confesses de ton bouche. Il faut croire dans le cœur, ensuite confesser de la bouche. Croire dans le cœur, confesser de la bouche. Croire dans le cœur, confesser de la bouche. Croire dans le cœur, d'abord. Poussivez-moi. Quel était l'écrit de son cœur ? Le verset 4 d'Amane nous l'a indiqué. Voici la suite de tous ces versets. Nous expliquons quel était l'écrit que le fils de Corée est en train de faire en démercier. Prétendez-y à d'autres, bien aimé. Au verset 4, je vois qu'il s'en crie. Les passereaux, même, trouvent une maison. L'iront d'elle un livre où elle dépose ses petits. Des autres, elle. Éternel, les armes et mon roi et mon Dieu. Bien aimé. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'expliquer ici ? L'écriture ici explique combien la soif de cet homme-là a mené à chercher dans la nature des créatures les moindres. Les passereaux, même, sont des oiseaux de moins coûtés. Mais même ces passereaux-là. Les animaux, ils ont un endroit où elle dépose ses petits. Ils ont une maison. Ils ont une maison. Ils n'avaient pas directement les vêtements prét抵issants. Ils ont un choix. Ils ont une conditioning. Qu'est-ce que Marc est dit ? Bien-aimé, il ne parlait pas de nous, il ne parlait pas de toutes ces choses, pour parler de ces choses, mais il était en train d'expliquer que lui, il n'a pas trouvé ça de vrai. Or, bien-aimé, voici l'écriture de celui qui est venu du ciel sur la terre. Quand il est venu du ciel sur la terre, il n'avait pas trouvé une demeure. Il est venu pour trouver un endroit qui pouvait pourlever sa terre. Or, les célestes n'ont pas de lieu où poser leur tête sur la terre. Quand Abraham avait compris ce chômage, il n'a pas dit, bien-aimé, une maison durable sur la terre. Il n'avait pas un lieu où poser la terre. Il habitait dans les temps. Il marchait dans les déserts, sous le soleil et la nuit les jours. Bien-aimé, il soit dans le froid dans les déserts, il n'avait pas un lieu où poser sa tête. Pourquoi pas, parce qu'il aimait être présidentaire. Il aimerait bien, bien-aimé être, pardon, il aimerait bien être présidentaire, être dans un lieu fixe, mais parce que le Seigneur l'a appelé de temps à autre, de temps à un autre, Abraham n'a pas trouvé sa tête. Maintenant, bien-aimé la cité, dont l'éternel est le constructeur et la cité. C'est ce que nous dit est vrai. Donc, pour lui accoucher cela, il était en train d'atteindre le bâtiment. Bien-aimé, voici les caractéristiques célestes. Il n'a pas un lieu où il demeure pour la terre. Il n'a pas un lieu où poser sa tête. Ah, vous allez voir que lorsque l'esprit de Dieu est venu, bien-aimé, lorsque, pardon, l'esprit ne s'est mouvé sur le zoo, l'esprit n'a pas pu, bien-aimé, démarrer, statique, sur le zoo. Parce que l'esprit, bien-aimé, cherchait un lieu où ses réponses, mais il n'est trouvé pas. Voilà pourquoi il continuait à chercher. Les mouvements de l'esprit, bien-aimé, expliquaient la recherche du lieu où l'esprit doit habiter, s'investir. Or, les célestes sous la terre ne trouvaient pas d'atteinte. Ah, pour que les célestes trouvent un lieu d'habiter sous la terre, il fallait qu'il habite dans les célestes. Or, nous, c'est lui qui est céleste, quand il va trouver sa demeure sur la terre, c'est dans les célestes qui étaient sur la terre qui trouvent sa demeure, Christ. Vous allez comprendre pourquoi, ce jour-là, bien-aimé, l'oua, ceux qui n'avaient pas pu trouver, bien-aimé, elle a voulu sa plante depuis l'ordre d'Idoé, d'Idoé, d'Idoé. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est toi, un seul-là a trouvé les célestes où il pouvait habiter, parce que c'est l'oiseau-là, bien-aimé, c'est un oiseau spirituel. Attention, l'ancienne alliance est un domaine des images, renseignant sur les choses spirituelles. Là, pour l'homme qui a lâché l'oué, qui est parti, bien-aimé, et qui a mis longtemps pour revenir, il n'avait pas trouvé un lieu pour se sa plante depuis. Parce que, bien-aimé, ce lieu-là était en Christ. Ainsi, quiconque vient du ciel, bien-aimé, il n'a pas une autre demeure sur la terre que Christ. Voilà pourquoi vous entendez, lorsque le fils de Corée parle dans le verset 25, il dit, « Quel autre es-je dans les cieux ? Sur la terre, je n'ai rien d'autre auquel je prends plaisir que toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est célesté. Sur la terre, il est trop un lieu star. Il est trop, je ne veux pas dire qu'il n'a pas une maison, il n'a pas une cité de longue date, non. Mais il n'est pas bien-aimé conforme à cette terre. Il n'est pas chez lui, sur cette terre. Il n'est pas bien-aimé, il est tous les temps comme un étranger sur la terre. Pas dans un pays étranger, mais dans une vie. La vie de cette terre est étrange pour lui. Voilà pourquoi il ne se sent pas, pas commode à cette vie-là, pas conforme à cette vie-là. Il y a une inconformité de la vie qu'il a à la vie qu'il y a dans ce monde. Bien-aimé, voici continuellement l'attitude de celui qui a l'Esprit du ciel. Quiconque est descendu du ciel avait cette attitude. Le Saint-Esprit, même bien-aimé en Christ, n'a trouvé de lien de quoi serait posé bien-aimé qu'en Christ. Jean-Baptiste avait reçu l'art. Lorsqu'il verra une vision, celui-ci qui viendra, il verra le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colonne. C'est celui-là, l'Esprit. Parce que, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur ne peut pas trouver confort dans les terrestres, dans les choses dix siècles. C'est là que nous étions en peine aussi pour nous dire qu'un enfant de Dieu n'a pas une mère sur la terre. Sa mère est celle-là. Voilà pourquoi les aigles peuvent venir sur la terre pour un temps. Mais l'air des mers, c'est toujours sur le hôte. Bien-aimé, c'est là-bas, bien-aimé, qu'habitent les grands. C'est là-bas, bien-aimé, qu'il y a des mers, des ingles. On va poursuivre. C'est là-bas, bien-aimé, qu'il y a des mers. Et reste ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Le fait, non, c'est qu'on a touché pour essayer de faire un point. A cause de l'Esprit du Seigneur, qui est étranger à ce monde. Parce que lorsque le Seigneur Jésus parlait de ce récit, le monde ne peut pas le recevoir. On ne l'a pas connu. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, est étrange pour tout ce qui est de ce monde. Si un homme est de ce monde, l'Esprit et les activités du Saint-Esprit seront quelque chose d'étrange pour lui. Seront quelque chose de drôle pour lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'était tout à fait normal. Quand l'apôtre Pierre et Jean et les autres étaient en langue, on leur a demandé, les hommes de ce monde se posaient des questions s'il y avait quelque chose dans leur tête. Est-ce que ces gens sont normales? Est-ce qu'ils ne sont pas ivrés de vin? Oui, bien-aimé, parce que c'était étranger à ce que ceux de ce monde ont. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose. Si tu es des dieux, même si tu te couvres, tu te caches, tu cherches à faire semblant. La nature des dieux qui est en toi en portion va s'eximer et va t'y. Ils pouvaient s'approcher de ceux qui étaient dans eux. Et de ceux qui étaient en train d'attendre autour du monde pouvaient faire semblant. Et bien-aimé, qu'est-ce qui arriva? Quelqu'un vint et lui dit, mais toi aussi tu étais avec lui. Parce que Pierre, bien-aimé, il avait déjà pris part à la vie de Christ. Maintenant, il dira non de sa bouche. La vie de Christ dans laquelle Pierre a pris part de mère, bien-aimé sa pension. Voilà, on les repérait toujours, non, toi tu étais sûrement avec lui. Il peut dire, non, 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 on dit, non, toi tu étais sûrement avec lui. Pourquoi bien-aimé? À cause de la nature. La nature de Christ, on ne la bougeait pas bien-aimé. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Je dis, heureux ceux qui habitent dans la maison, ils peuvent te célébrer encore. Ah, bien-aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? Quiconque bien-aimé doit se célébrer d'entreviter dans sa maison. Ah, maintenant, on devra voir les caractéristiques de ceux qui sont dans les maisons de Dieu. Celui qui est dans la maison du Dieu vivant, il doit avoir des caractéristiques qui indiquent qu'il est de cette maison. Alors, ici, on nous dit, ceux et heureux ceux qui habitent dans ta maison. Quand David voit un homme habiter la maison de Dieu, la première chose qu'il lui voit, pardon, quand le fils décorait, voit un homme habiter la maison de Dieu. La première des choses qu'il marque dans cet homme, c'est ceci. Cela célèbre l'éternel. Voici les symboles, voici les caractéristiques de ceux qui habitent la maison de l'éternel. Où est-ce que les fils décorés ont à brisser là? Bien-aimé, c'était auprès de David. Parce que David, il déclare que dans le palais du Seigneur, tout s'écrit gloire. Dans le palais du Seigneur, c'est le lieu de la louange. Il y avait un qui habitait dans le palais du Dieu vivant. Quand il est venu sur la terre, il a trouvé des hommes qui voulaient interdire aux enfants de faire du bruit. Ah, il a trouvé même des disciples qui voulaient interdire aux enfants de faire du bruit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, des fois nous sommes dérangés par beaucoup de choses. Mais nous devons nous poser les questions, si les choses qui dérangent l'éternel nous dérangent aussi. Est-ce que les choses qui réjouissent l'éternel ne nous dérangent pas? Bien-aimés, si nous sommes un même esprit avec lui, les choses qui le réjouissent doivent nous réjouir. Les choses qui les tourmentent doivent nous tourmenter. Nous ne devons pas être, nous ne pouvons plus être à l'aise là où le Seigneur n'est pas à l'aise. Nous ne pourrons plus nous réjouir là où le Seigneur ne peut pas se réjouir. Celui qui habitait la maison de l'éternel, il célèbre continuellement l'éternel. L'indication qu'un homme n'est plus dans la démerde de l'éternel, c'est lorsqu'il arrête de célébrer l'éternel. La conséquence est quoi? Il commence à voir les mâles. Parce que Dieu, tu ne verras jamais les mâles en lui. Et quand tu les célèbres, tu proclames son nom, tu proclames celui qu'il est, tu exigues celui qu'il est. Bien-aimés, on n'a pas seulement besoin de louer Dieu par nos chansons. Même notre vie est une louange à l'éternel. Hébreu nous présente ce que c'est la louange. Il dit le fruit de nos lèvres confessant son nom. Or, le nom de Dieu bien-aimé, c'est son être, c'est sa nature, c'est sa vie, c'est lui qu'il est. Ah, maintenant, si nous nous voulons célébrer Dieu, nous devons le célébrer bien-aimé de par d'abord ce que nous sommes et ensuite de ce que nous faisons. Voici comment nous pouvons danser bien-aimé la louange, c'est Dieu. Or, David, lorsqu'il dansa bien-aimé, il dansa avec les deux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire danser avec les deux pieds? C'est-à-dire danser et puis danser. Ah, parce qu'il faut danser bien-aimé dans les cœurs et puis danser aussi dans la bouche. Là, bien-aimé, ça nous parle de la foi et les œuvres. Ça nous parle bien-aimé. Quiconque demeure dans le palais de Dieu, quiconque y habite et prend part, on le reconnaît par ceci. Il célèbre le nom de l'Éternel. On célèbre bien-aimé. En français, célèbre, en anglais plutôt c'est famous, c'est-à-dire réputé, répandre, c'est éclater, extendre le nom de Jésus, amener le nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin que de chanter pour célébrer Jésus. Rendre le nom de Jésus célèbre, bien-aimé, c'est manifester ce nom-là. Parce que son nom est un parfum qui se répand. Quand nous manifestons son nom, son nom-là, bien-aimé, n'a pas besoin d'un autre effort pour se répandre. Il se répand lui-même. C'est ainsi que nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Il parle d'abord de ceux qui habitent dans la maison. Ensuite, il parle de ceux qui placent leur confiance, leur appui en l'Éternel. Premièrement, ceux qui habitent, dans ceux qui habitent, frère, il y a ceux qui habitent en place de leur confiance en l'Éternel. Ils font de l'Éternel leur appui. Ah, bien-aimé, ça, c'est ce qui est grand. On connaît ce que c'est un appui. Lorsque bien-aimé quelqu'un culmine une montagne, ou descend une montagne, bien-aimé, ce qu'il fait souvent, il a un bâton. Lorsqu'il veut mettre un pas plus haut, il appuie son bâton. Il s'appuie sur le bâton, puis il monte. Son pied ne devient qu'une aide, mais son appui, c'est le bâton. Ah, bien-aimé, c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui trouve un appui. Quand quelqu'un a un appui, il ne repose plus sa confiance ou sa charge sur lui-même. Il repose sa confiance et son appui sur autre chose. Sa charge, sa force et son poids reposent sur celui qui est bien-aimé, son appui. Ainsi est la vie de celui qui est bien-aimé et repose sa foi en Christ. Il n'a aucune, aucune, il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est Christ. Son appui, c'est Christ. Sa force, c'est Christ. Son espérance, c'est Christ. Sa victoire, c'est Christ. Voilà pourquoi il ne peut pas même se glorifier. Parce que tout de lui, c'est Christ. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, revenons à ce que nous avions dit il y a quelques jours. Très souvent, même quand nous nous confions à Dieu dans nos prières, quand nous nous confions à Dieu bien-aimé dans ce que nous entreprenons, nous aimons souvent apporter une idée à Dieu. Nous aimons souvent apporter une solution à Dieu. D'un de même, notre solution peut être un problème pour Dieu. Dieu n'a jamais de problème. Mais je veux dire que notre solution peut être une complication ou une négation au problème, par la solution de Dieu. Il y a un plan pour cet âge, il y a une deuxième bonne idée. J'ai eu des éléments, il y a eu une autre chose pour Dieu. C'est-à-dire qu'il est l'même, Il y a eu une deuxième chose pour Dieu. Il y a eu une deuxième chose pour Dieu. Il y a un grand témoignage que la Bible nous donne sur ces gens qui ont marché dans la foi. Prenons Hébreu 11, le verset, commençons à partir du verset 37, si on le peut. Ensuite, on va prendre Hébreu 12. Hébreu 11, verset 37 à 40. Bien aimé, Yé, tu peux nous lire. Lisons Hébreu 11, verset 37 au verset 40. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brébis et de peau de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvaisse passons-nous à la perfection. Amen. Amen. Bien aimé, ici, on parle de ce dont le monde n'était pas dit. Ce sont là le céleste. Elle serait très bien aimé. Le monde était digne de lui. Le monde est digne de lui. Le monde sera toujours digne de lui. Ce qui indique si on est céleste ou terrestre, c'est la conformité au siècle présent. Si un homme se conforme au siècle présent, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut être tout celui qu'il veut, mais il est terrestre. Ce n'est pas qui l'indique quand il est terrestre, mais c'est ce qu'il est qui indique qu'il est terrestre. Et cela ne s'applique pas à autrui, à nous-mêmes d'abord. Si nous nous conformons à la vie, aux choses que la terre fait comme la terre le fait, nous sommes terrestres. Et lui qui est une céleste est bien aimé. Il célèbre le nom de l'Éternel. Dans le chapitre 12, on nous parle de nous maintenant. Si on avait le temps pour lire à partir du verset 18, j'ai vu que le temps court, commençons au verset 22. Vous allez remarquer que le verset 18 et 22 commence par la même action. C'est rapproché. Le verset 22 dit, mais vous, vous vous êtes rapproché de la montagne Sion, de la cité du Dieu, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'ensemble des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Jésus qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du son de l'aspect Sion qui parle mieux que celui de la mère. On peut s'arrêter là. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui est des dieux est assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous savez pourquoi on ne dit pas il est dévoué avec Christ? Parce que la position assise est très importante. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui a encore le temps. Vous allez remarquer que lorsque quelqu'un veut quitter sa maison, il prend la position de vous, il ne te dit pas qu'il veut partir. Et dès que tu verras qu'il est assis, il s'est mis de vous. Ah, tu comprends qu'il veut partir. Or, celui qui est assis frais, c'est celui qui n'a pas de quoi partir. Il est là. C'est là qu'il est. Ah, c'est ça de même. C'est le lieu où il est et où il est. Dans ces lieux-là, il n'a pas d'intention ni d'allure vers un autre lieu. Ce qui explique la position assise. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, la promesse a été donnée. Et bien aimé à celui qui vaincra, il fera de lui une colonne dans le temple de son Dieu, afin que celui-ci n'en sorte plus de ce temple. Ah, il sera incapable de sortir de ce temple, et on n'effacera pas son nom du livre de vie. Or, bien aimé effacer le nom du livre de vie, c'est le permettre de sortir du temple. C'est-à-dire, il n'est plus dans le temple. Or, bien aimé dans le Seigneur, le temple des dieux, c'est Dieu lui-même. Quand Jean a vu ces choses, il dit qu'il n'y a pas de temple dans le ciel. L'Éternel est son Fils et les flambeaux. Bien aimé dans le ciel, c'est lui la lumière du temple. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous interpelle ses soirs à une telle chose, à placer sa confiance en l'Éternel. Lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, nous ne proposerons pas à Dieu de solution. Mais nous allons dire à Dieu, tu m'as créé, je suis là maintenant dans tes mains. Fais de ma vie ce que je veux. Fais de moi ce que toi tu as l'intention de faire. Nous allons prier pour l'accomplissement de l'intention de Dieu, et non l'accomplissement de nos désirs, de nos plans, de nos ambitions. Quel qui peut avoir un plan plus lourd que celui de Dieu ? Qui peut avoir une intention meilleure que celui de Dieu pour sa propre vie ? Qui connaît le nombre de ses jours ? Qui connaît quand il convient qu'il l'ait de ceci ou cela ? Qui connaît qu'est-ce qui lui convient maintenant ? Parmi les hommes qui oserait les vaisseaux noirs. Nous ne savons ni ce qui nous convient. Nous ne savons ni ce qu'est-ce qui nous convient d'avoir ce que nous voulons. Mais Dieu connaît mieux que nous. Voilà pourquoi frère, bien aimé dans le Seigneur. Si nous voulons rencontrer des chemins de l'Éternel placés dans nos cœurs, c'est-à-dire, lorsque je veux faire un oubé, la voie de l'Éternel est tracée pour me dire comment je dois le faire. Il nous faut une seule chose. Placer notre appui en l'Éternel et en l'Éternel seul. Pas en l'Éternel et en notre. Pas en l'Éternel et en ce que nous croyons. La plupart des fois, ce qu'on fait, c'est quoi ? On croit à Dieu, mais on croit aussi à ce qu'on voit. Alors quand on voit, on ne peut plus quoi faire. Donc on se trompe nous-mêmes. On ne trompe pas Dieu. Dieu a dit ça. Ah, tu vas agir. Mais en même temps, compte que non. Il y a une autre, il y a une autre option. Bien aimé, quand tu as une autre option, autre que la décision que Dieu connaît, que Dieu seul peut pas prendre. Tu ne comptes pas ton appui, ce n'est pas dit. Tu as des appuis. Il partit Dieu pour te suivre. Il va agir comme toi, tu attends. Mais ta plus grande partie, c'est le Baka. Tu as un autre appui. Tu as un autre soutien, un autre qui tient. Mais ceux qui disent, Seigneur, je n'ai pas de choix, je n'ai ni quelque chose, je ne sais pas comment faire. Et les gens là comprennent qu'ils n'ont plus rien. Or, Jean me connaît les secrets de Dieu. Quand Jean bien-aimé a ses bien-aimés, c'est là que Jean bien-aimé comprit les secrets. Lorsque bien-aimé sa chair sera attaché, Lorsque sa chair sera attaché à sa chair, C'est alors que bien-aimé libérera Dieu. Donc les secrets pour nous de voir Dieu, c'est de finir avec nous-mêmes. Et dès que nous soyons maintenant bien-aimés, nous n'avons plus rien, nous n'aurons que Dieu. Tant que nous avons quelque chose, nous serons privés de la grâce de Dieu. Quelle différence sera dans quelque chose? Dieu a attendu jusqu'à dès que, quand Abraham n'avait même pas aimé Isaac, Dieu lui a donné les meilleurs Isaacs. Puis il lui donne Isaac, mais c'est Isaac le fils d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, on va finir avec ceci. Au moment où Josaphat va dire, Seigneur, nous sommes sans force. C'est l'une des premières choses. L'espérance en sa chair. Voir sa chair. Il ne voyait plus que mon bras. Abraham quand il est déménagé, il ne voyait plus comment il pouvait faire à l'enfant. Voyant sa chair et sachant que sa chair ne peut plus reproduire un enfant. Regardant sa femme, même pire encore, croyant que sa femme n'y a même pas de quoi espérer. Bien-aimé, lorsque toi tu dis qu'il n'y a plus rien à espérer, selon tes forces, selon tes capacités, tes méthodes et tes voies, saches qu'il y a une force qui a donné la fin de tes forces pour maintenant te révéler ce que c'est la force. C'est la main puissante de l'Éternel. Elle viendra te surprendre, mais elle attend qu'elle vienne aimer. Nos regards soient totalement fixés sur le reste. Tant qu'une partie de nos regards espère encore en quelque chose, l'Éternel ne viendra pas. Il attend que l'Eternel puisse pourrir. Lorsqu'il aura bien pourri quatre jours après, là, maintenant, le Seigneur Jésus viendra pour ne pas tellement résister, quelqu'un qui vient de tomber, mais résister, c'est lui qui pourrit ces déchets. Il est merveilleux. Pour finir, nous recommandons tout et chacun de méditer sur Hébreux doux, merveilleux, ayant les regards fixés sur Christ. Ayant les regards fixés sur ces écrits textes seuls. Voilà bien aimé l'intention que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Mais qui peut faire parler un mieux et un rien comme moi ? Là, on lui réfère. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada